Qui aurait pu imaginer que cette musique réservée aux vieux babacool servirait de tremplin à une chanteuse issue d'un télécrochet. Nolwenn le roi que l'on croyait abonné à la variété commerciale se déchaîne au violon. Cette musique folklorique lui a permis de revenir sur le devant de la scène. Depuis un an, la chanteuse connaît un succès retentissant avec sa reprise de Trimartelot, une chanson de Marin vieille comme la Bretagne et sa nouvelle version de la jument de Mishao qu'on a tous fredonné dans notre enfance. Des airs anciens repris par une jeune femme glamour de 30 ans, la recette a fait mouche. Avec son album bretonne, Nolwenn le roi est l'artiste française qui a le plus vendu d'albums en 2011, 600 000 exemplaires. Chanter la Bretagne pour Nolwenn le roi, ce n'est pas qu'un coup marketing, elle y a passé toute son enfance. Ce matin de novembre devant les caméras, elle brise la glace. Une mise en scène de la fondation Abbé Pierre pour signifier qu'il y a urgence à lutter contre le mal logement en France. Elle est la marraine de la fondation et ce n'est pas un hasard. Il y a 7 ans, sa rencontre avec le célèbre prêtre a été un moment fort pour la chanteuse, car elle a elle-même failli dormir sous les ponts. Et moi, quand mes parents sont séparés, quand mon père est parti qu'une crise dans ma famille, on s'est retrouvés un peu à la rue d'une certaine manière. S'il n'y avait pas eu ma grand-mère pour nous recueillir avec ma maman, moi, ma petite soeur, on se serait retrouvés un peu à la rue et c'est le cas de plein de gens. Un épisode douloureux de sa vie qui n'est pas sans lien avec sa passion pour la Bretagne. Car pour Nolwenn le roi, il y a d'abord l'âge d'or, ses premières années en Bretagne près de Brest où elle est née en 1982. Une enfance heureuse entre sa mère décoratrice d'intérieur et son père footballeur professionnel qui a notamment joué à Brest. Mais à 11 ans, la petite fille vit un drame. Ses parents se séparent et elle perd de vue son père. Avec sa mère, Nolwenn part vivre chez sa grand-mère en Auvergne. C'est elle qui lui transmettra le virus de la musique. Nolwenn suit des cours de violon et de chant au conservatoire où elle brille. A 19 ans, sa maman la pousse à se présenter à une télé-réalité, la Star Academy. Je voulais juste voir ce qu'on allait penser de ma voix à Paris en fait, c'était un peu ça l'idée. Parce que parfois on habite en province et on est toujours le plus beau, le plus grand dans son petit conservatoire. Puis lorsqu'on est confronté aux autres dans les grandes villes, à tous ces autres qui chantent aussi bien et même mieux, on déchante un peu. Et pour elle, c'est tout le contraire qui se passe. Elle l'emporte devant 13 millions de téléspectateurs. Nous sommes en 2002 et sa carrière est lancée. Son premier album écrit par Pascal Obispo est un succès. Elle en vend 600 000. Mais Nolwenn ne veut pas s'enfermer dans ce rôle de chanteuse à voix. Pour ses albums suivants, elle cherche un style plus original et personnel. Mais le public ne suit plus. Pour rebondir, elle s'est inspirée d'un grand nom du genre celtique. Dans les années 70, Alan Stivel avait montré la voix. Ce grand défenseur de cette culture celte, dont le folklore breton est issu, avait remis au goût du jour des vieilles chansons comme le fameux Trimartelo. Nolwenn marche donc dans ses pas en ajoutant sa touche glamour. Une facette que cette coquette soigne particulièrement. Entre deux concerts, dès qu'elle a un peu de temps à Paris, où elle vit depuis de nombreuses années, Nolwenn fait du shopping. Elle n'a pas de styliste professionnel qui la conseille et se laisse guider par ses goûts. C'est vrai que ça peut sembler très superficiel pour certains. Mais moi, j'aime le côté ludique de la mode, le fait de pouvoir me déguiser en fait. Et j'ai un métier qui me permet ça, de pouvoir incarner un personnage. Elle apprécie particulièrement ses vêtements spectaculaires avec beaucoup de paillettes. La marque les lui offre, car elle les portera devant des milliers de personnes. Elle prend donc ce qu'elle veut, un rêve pour une jeune fille. Non, ça va être sympa. Ça peut être ça peut être vraiment bien. Je ne sais pas si ça peut faire une petite valeur ajoutée. Mais voilà ce qui nous manquait. Et évidemment, en bonne bretonne, elle a un coup de foudre pour cette marinière revisitée. Elle met la Bretagne à toutes les sauces et le public en redemande. Début décembre, elle était en concert à Nantes, la ville des princes de Bretagne. Dans les coulisses, les musiciens de Nolwenn le Roi ont sorti le grand jeu. Kilt, marinière et le détail qui tue, des baskets aux couleurs de la région. Vous êtes spécialement fait pour vous ? Oui, sur mesure. Ils sont venus mesurer notre pied et tout. Quelques instants avant de monter sur scène, Nolwenn le Roi retouche elle-même son maquillage et s'échauffe la voix. Sous une grande lune, un astre au cœur de la culture celtique. Elle commence à chanter à l'abri des regards du public. Il s'agit de la chanson Women of Ireland, un poème irlandais qui date du 18e siècle. Avant d'enchaîner son répertoire, elle se régale des moments de complicité entre Bretons. Nous les Bretons savons qu'en Bretagne, parfois il pleut. Mais en tant que Bretons, nous savons qu'il pleut parfois, pas tout le temps. Il ne pleut que sur les autres. Et dans son répertoire celtique, elle ne s'interdit rien. Elle reprend même le fameux Sunday Bloody Sunday des Irlandais de U2. Un créneau dont elle compte bien profiter à fond. Elle veut même partir à la conquête du monde anglo-saxon. En octobre, elle s'est rendue à Londres pour enregistrer quelques chansons destinées au marché américain. Et notamment cette version de Moonlight Shadow, le tube planétaire de Michael Field. Elle possède une habitude peu commune dans ce milieu. Elle chante dans la même pièce que l'ingénieur du son et non pas dans la cabine insonorisée. Je chante ici parce que j'aime pas être tout seule, j'ai peur du noir. Et du coup, j'aime bien chanter, être entourée, être dans mon petit cocon ici. En fait, on a tout fait ici. On a même enregistré quand les musiciens venaient. On se mettait tous ici. Donc on était vraiment collés, serrés. La batterie, la guitare, le clavier. Tout le monde, voilà, bien collé. La version en anglais vient de sortir de l'autre côté de l'Atlantique. En attendant le rêve américain, Nolwenn le Roi parcourt les routes de France jusqu'au printemps. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...